bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors tout d'abord il est encore temps de le souhaiter donc je vous souhaite une très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit plus insouciante que 2020 et 2021 bien entendu alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéos notamment des vidéos anecdotes non pas que ça m'ennuie bien sûr mais en fait j'avais pas mal de travail et puis j'étais sur pas mal de projets en cours notamment je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai accéléré la fréquence de publication des podcasts avec des anecdotes et des sujets plus courts à côté de mes visites guidées plus habituelles bref me revoilà donc en vidéo et aujourd'hui je vous emmène au cimetière de montmartre à paris pour découvrir la tombe de louise weber louise weber qui est morte il y a tout juste 93 ans alors son nom ne vous dit peut-être rien mais louise weber c'est une des personnalités les plus populaires de la belle époque parisienne festive et bohème une personnalité plus connue sous son nom de la goulue et là je pense que ça vous dit quelque chose alors à l'occasion de l'anniversaire de sa mort aujourd'hui je voulais donc vous en dire un peu plus sur ce personnage de la goulue ce personnage haut en couleur de la belle époque parisienne donc je vous propose de nous rendre au cimetière de montmartre à paris dans le 18e arrondissement et là non loin de l'entrée par la rue rachel et à quelques mètres du petit rond-point dominé par le cénotave d'emile zola se trouve une tombe plutôt modeste une tombe sur laquelle on peut lire ici repose louise weber dite la goulue 1866 1929 créatrice du french cancan alors c'est un court résumé mais il laisse entendre le destin romanesque de cette louise weber cette femme qui au tournant du 19e et 20e siècle est devenu l'une des danseuses les plus populaires du paris de la belle époque voici donc son histoire alors comme toute histoire commençons par le commencement louise weber est née le 12 juillet 1866 à clichy donc près de paris dans une famille plutôt modeste très vite la petite louise va développer des talents de danseuse et puis curieuse et avide de nouveautés à 16 ans elle va découvrir le bal du moulin de la galette à montmartre un bal où elle va être rapidement remarqué pour ses talents de danseuse alors louise et blanchisseuse la journée et le reste du temps le soir et la nuit elle pose comme modèle pour les photographes et les peintres dont le célèbre renoir alors il faut savoir que son corps en mouvement ne laisse pas indifférent que ce soit les les gens de la haute société ou ou les gens du populaire et donc louise va débuter une carrière de danseuse au cirque fernando alors le cirque fernando il n'existe plus aujourd'hui mais c'était un cirque sédentaire un peu à l'image du cirque d'hiver qui lui existe toujours dans le 11e arrondissement de paris et donc ce cirque fernando il se situait entre la place blanche et la place pigal donc non loin de la butte montmartre alors notre louise weber elle va y faire ses armes ses armes d'artiste oui dans ce cirque fernando et petit à petit elle va devenir danseuse professionnelle et se faire embaucher à l'elysée montmartre toujours en bas de la butte avant de gagner les lieux de nuit du quartier de montparnasse ce quartier effervescent à cette époque c'est là qu'elle va apprendre à danser le célèbre cancan et que son lever de jambes qui soulève ses jupons et qui de la pointe des pieds fait voler les chapeaux des hommes va faire sa renommée alors son premier mentor gaston goulu chilapan mais aussi son habitude à vider les verres des clients pendant qu'elle danse et qu'elle passe à leur table tout ça va contribuer à lui donner alors le surnom de la goulue ensuite dès 1889 à l'ouverture du bal du moulin rouge par charles zidler et joseph au laire place blanche donc non loin également de la butte montmartre et bien à cette ouverture la goulue va être sollicité pour tenir le haut de l'affiche avec son associé le danseur et contorsionniste valentin le désossé à eux deux ils font la renommée du moulin rouge notamment avec leur danse appelée le chahut ce chahut qui deviendra rapidement le célèbre french cancan alors comme vous le savez sûrement celle qu'on ne nomme plus que la goulue devient un des modèles favoris du célèbre artiste peintre toulouse lotrec qui la représentera sur nombre d'affiches et de tableaux sa réputation n'est plus à faire et elle remplit les salles de spectacle parisienne comme le jardin de paris ce jardin de paris où elle n'hésite pas à interpeller le prince de galles le futur roi edouard 7 le fils de la reine victoria elle l'interpelle avec sa gouaille parisienne et je cite elle lui lance est égale tu paies le champagne c'est toi qui régale ou c'est ta mère qui invite alors je ne suis pas risqué à tenter l'exemple parisien mais vous voyez que la goulue est alors un phénomène mondialement reconnu puisqu'elle est connue jusque auprès des monarchies européennes mais alors finalement en pleine gloire elle va décider de quitter le moulin rouge elle va le quitter pour se lancer à son compte et se produire dans des spectacles dans des fêtes foraines malheureusement sa gloire va peu à peu chuter et elle va même décliner elle va vivre dans une roulotte entourée de rejetée de la société et puis elle va être vive comme ça vieillir entouré des animaux de cirque et des chiens et des chats qu'elle va recueillir dans sa roulotte justement c'est dans ces conditions qu'elle va mourir pauvre à 62 ans en le 29 janvier 1929 donc à l'hôpital lariboisière dans le 10e arrondissement de paris la goulue va être enterrée au cimetière de pantin de manière plutôt anonyme sans vraiment de témoins si ce n'est pierre lazareff attaché la direction artistique du moulin rouge qui vient lui rendre un dernier hommage en effet ce n'est qu'en 1992 sous l'impulsion de son arrière petit-fils michel souvet que le maire de paris de l'époque jacques chirac va faire transférer ses cendres au cimetière de montmartre cette fois contrairement à son premier enterrement 2000 personnes vont assister à l'événement ils vont venir ici rendre hommage à la créatrice du french cancan cette danseuse populaire qui inspira tant toulouse lautrec parmi la foule de nombreuses personnalités seront présentes comme la toya jackson la soeur de michael jackson qui se produisait à l'époque au moulin rouge voilà j'espère que cette anecdote vous a plu n'hésitez pas à visiter le cimetière de montmartre notamment pour vous arrêter sur la modeste tombe de la goulue de cette louise weber cette danseuse populaire de la belle époque par ailleurs si vous voulez plus de détails sur le cimetière de montmartre vous pouvez retrouver la visite que j'en ai fait dans l'article et le podcast dédié sur mon blog lescarnedigors.fr mon blog que je vous invite bien sûr à visiter pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris et enfin n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux ma page facebook mon compte instagram et mon compte youtube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt